bonjour à tous aujourd'hui je suis dans une forêt d'épicères à 1500 mètres d'altitude et regardez ce que je trouve de la chantorelle violette qui pousse à la montagne sous épicères regardez champignon un petit peu rare magnifique c'est quand même un champignon qui est protégé donc il ne faut pas le ramasser en grosse quantité donc là vous avez la chantorelle violette et ici j'ai encore une nouvelle pousse grâce à la pluie et à l'humidité regardez bien dans la mousse là à côté des rochers vous voyez on va pousser la fougère il y a des petites pousses là c'est moyen mais surtout celle-là regardez-moi ça regardez-moi comment elles sont belles celle-là magnifique la belle girolle toute fraîche et de bonne taille surtout donc donc là vous voyez j'ai ramassé les plus grosses j'ai caché les plus petites pour éventuellement qu'elles grossissent un petit peu avec un peu de chance et ici regardez j'ai trouvé une nouvelle qui pousse fort sympathique on va déjà apercevoir le petit côté orange de la girolle regardez ici a commencé ici et regardez on va monter tout doucement regardez ici et là regardez moi ça comme c'est beau sympa nous avons aussi encore de la chanterelle violette regardez toujours à côté d'un épicère et j'en ai encore un petit peu ici regardez regardez il y en a encore là et ici je vais zoomer un petit peu beau champignon et là je vais vous faire voir de la super girolle regardez je suis dans une coupe de bois tout autour donc on va s'avancer tout doucement pour pas que je glisse et regardez ici là vous les voyez déjà ici aussi et là celle là c'est le belle petite tâche regardez je mets ma main à côté regardez moi ça elle est magnifique vous avez vu super et ça va se finir avec celle qui est là bas au fond et regardez en plus ça sent magnifique avec les copines alors on va essayer de faire la grosse sans tout casser elles sont super fraîche ou échapper les mains regardez moi ça ça c'est vraiment super frais donc là regardez j'ai enlevé le maximum de branchage on va sortir ce gros pied regardez moi ça magnifique et regardez comme quoi ma petite expérience que j'expliquais dans ma dernière vidéo de la garder les giroles quand vous voyez les petites pousses les garder avec l'humidité parce que vous voyez ça repousse toujours quand même là au bout de deux semaines regardez donc là c'est pas waouh parce que ouais c'est au début mais ça a quand même repoussé là c'est en train de refaire des pousses ici regardez dans ma dernière vidéo je les avais planqué regardez elles ont commencé à grandir mais c'est surtout celle là comme quoi elles étaient en plein soleil je les avais recouvert oui avec ça regardez comme ça a bien grandi l'air de rien super voyez six jours après en gros deux semaines vous avez des petites pousses comme ça et en les recouvrant bon là il y a eu à mon avis il y a trois jours il a plu ça a dû aider regardez au bout de presque 15 jours ça porte ses fruits encore un petit plaisir celle là je les avais laissé regarder dans l'herbe elles ont petit un petit peu poussé on va les laisser parce que c'est vraiment tout petit regardez au début je n'avais pas vu c'est là mais regardez moi ça sympa ici par contre il y en a encore quelques unes regarder bah c'est laissant au soleil donc à mon avis elles vont commencer à sécher après on va monter comme ça regardez moi ça magnifique et après regarder belle petite tâche quand même ça fait plaisir peut-être 200 grammes de girolles et voilà on est sur la fin de ma cueillette comme vous pouvez le voir j'ai trouvé pas mal de belles girolles aujourd'hui ça fait plaisir parce que je pensais trouver du cèpe parce que dans l'année dernière à cette période de l'année j'avais commencé à trouver mes premiers cèpes de montagne on verra peut-être d'ici une semaine ou quinze jours j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pouvez laisser un petit pouce bleu et si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez vous je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt sur ma chaîne au revoir